Bonsoir David, on est ici au stade Léo Lagrange où le Racing Besançon recevait le Zytanos. Zéro partout dans cette partie, tout d'abord est-ce que tu peux nous donner des nouvelles de Renis Santos qui est sorti, on l'a vu un peu groggy, est-ce que tu as des nouvelles justement du joueur ? Lui il a un traumatisme, donc forcément il va être à l'arrêt quelques jours, il a de nouveaux rendez-vous lundi avec le médecin, mais pour l'instant il a très peu de souvenirs, mais bon globalement ça va plutôt bien, le médecin a été rassurant. Alors il y a cette rencontre cette fois-ci avec cette première période où les débats sont un petit peu équilibrés, pas forcément beaucoup d'occasion, il y a cette seconde période où vous rentrez avec d'autres intentions, mettez un petit peu plus de pression sur cette équipe de Zytanos, il y a ce carton rouge également qui change aussi un petit peu la physionomie de cette rencontre, comment tu analyses cette rencontre à chaud ? Déjà c'est la première des choses que je retiens, c'est le minimum requis ce soir, puisque quand on fait une première mi-temps aussi pathétique et aussi triste dans le jeu, c'est compliqué d'obtenir mieux. Après la deuxième mi-temps c'était un peu plus cohérent, parce qu'on a gagné un peu plus de duels, mais ça n'enlève rien, ce soir on a fait une contre-performance totalement, on n'a pas été suffisamment bons et on n'a pas suffisamment joué dans nos principes pour proposer autre chose à notre adversaire. La seule satisfaction c'est de rester en vie, parce que ce point nous permet d'exister encore, mais Dieu sait que c'était compliqué, parce que c'était un adversaire qui était globalement à notre portée. Après le carton rouge, l'arbitre fait après une décision, mais c'est bien, c'est qu'on n'a pas pris de but. C'est la seule bonne chose de la rencontre de ce soir. Est-ce qu'il a manqué, c'est cette justesse technique dans les 20-30 derniers mètres pour pouvoir faire la différence ? Je ne suis même pas sûr que ce soit dans les 20-30 derniers mètres, c'est surtout au départ, parce que moi j'avais demandé qu'on se positionne un peu plus haut, parce que je voulais mettre l'adversaire sous pression. Malheureusement, quand on a commencé à allonger pour essayer de mettre le jeu chez l'adversaire, on n'était pas sur les retours, on n'était pas sur les deuxièmes ballons, donc forcément on s'obligeait à faire des courses vers notre but. Donc est-ce que ça les a impactés ? Je ne sais pas, mais en tout cas c'était trop insuffisant pour espérer avoir mieux ce soir en tout cas. Dans l'état d'esprit, qu'est-ce qu'il faut garder ? C'est cette compatibilité qu'il faudra bien évidemment pour ce maintien, même à 11 contre 10, les joueurs n'ont pas lâché, ont tout donné ? Oui, oui, mais c'est une équipe qui ne lâche pas. J'ai des joueurs qui ont envie de se sauver, qui ont envie de gagner des matchs. Après ça reste un match très très moyen de notre part. Après, même si je vais encore aller plus loin dans ma démarche, mais peut-être que ce match-là, il y a quelque temps, on l'aurait perdu. Ce soir, on a réussi à en tirer un point contre peut-être un concurrent direct aussi au maintien. On est positif, comme je l'aurais dit, il faut continuer à s'accrocher. La semaine prochaine, on retourne en région parisienne contre une équipe qui sera à deux points devant nous. Donc voilà, on va récupérer, on en perd un ce soir, mais on en récupère deux la semaine prochaine. Donc il faudra aller faire un bon match à Sainte-Geneviève pour essayer de sortir de cette sacrée zone. Mais moi, je n'ai pas de doute. En tout cas, comme je l'aurais dit, nous, on ne doit pas douter. Parce que ce qu'ils font la semaine, ou ce qu'ils arrivent à faire sur certains matchs, c'est globalement bien. En tous les cas, on propose beaucoup plus de choses que certaines équipes. Mais aujourd'hui, on n'a pas la réussite et l'efficacité que peuvent avoir certaines équipes. On va parler des jeunes cette fois-ci. Quel regard tu portes justement sur Yannis, sur Cléo, qui ont été alignés ce soir et qui sont rentrés en jeu ? Cléo, ça fait un petit moment qu'il est avec nous. Voilà, ça se passe plutôt bien. Moi, je ne jette pas la pierre à Cléo. Ce n'est pas à lui de supporter la responsabilité d'un match. En tout cas, ce qu'il fait, il fait des bonnes choses. Après, il faut accepter que c'est un gamin qui joue en 18 terrains. Donc forcément, la marge, elle est grande. On a besoin de le développer. Donc il faut qu'il continue à travailler comme il le fait. Parce que c'est à travers ces matchs-là qu'il va grandir. Donc non, j'ai plein d'espoir. Et puis c'est un local. Donc c'est encore beaucoup mieux. Après, sur le petit Yannis, c'est différent. Parce que lui, c'est vrai qu'il est rentré sur un poste qui n'est pas le sien. Dans tous les cas, quand il vient avec nous à l'entraînement, ça se passe très bien. C'est aussi un très bon profil. C'est dommage que je n'avais pas pu le faire rentrer au milieu. Parce que c'est un joueur qui a beaucoup d'activités. Mais bon, sur ces deux joueurs-là, ils font leurs études encore. Donc ils ont le bac à passer. Donc la priorité pour l'instant, c'est d'avoir le bac. Et puis quand on peut, on les récupère. Parce que c'est l'avenir du club. Donc aujourd'hui, on gagne du temps. On gagne du temps en les mettant plus rapidement. Et puis voilà, ils sont bien rentrés dans le groupe. Mais non, non, moi je suis très, très satisfait. Et puis de toute manière, même si je suis entraîneur aujourd'hui, je reste un formateur au fond de moi. Donc c'est des joueurs qui ont des potentiels et des vrais profils. Et encore plus, c'est des joueurs du coin. Donc c'est encore mieux. Tu as dit, le prochain déplacement sera du côté de Saint-Génie-Luev. Voilà, il faudra essayer de prendre des points, bien évidemment. Oui, forcément, il faudra prendre des points. Parce que la défaite de la semaine dernière, le match nul aujourd'hui, ne fait pas beaucoup avancer. Mais globalement, en région parisienne, ça se passe plutôt bien. Même si la semaine dernière, on a perdu, enfin il y a 15 jours, pardon. Mais ça se passe plutôt bien. Donc j'ai pas de doute. Nous, nos matchs se suivent et ne se ressemblent jamais. Comme je te disais il y a quelques temps, il faut juste qu'on arrive à trouver une certaine régularité. Pour l'instant, on fait trop des matchs gruyères. On est incapable d'aligner, de remplir nos matchs sur une longue série. Voilà, donc voilà. Aujourd'hui, il faut boucher tous ces trous. Et c'est à travers la rigueur, la répétition des gestes et l'entraînement surtout. Merci beaucoup, David. Bon match à Saint-Génie-Luev et on se retrouvera ici pour le prochain match du Racing Bonencent. Allez, avec plaisir. Merci beaucoup. Bonne soirée.